Je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une grenouille qui décide d'organiser une course dans son village. Et tous les courseurs, c'est des grenouilles. Alors, ça l'a suscité au grand intérêt et tous les villageois étaient là pour le départ de la course. La course a commencé et plein de grenouilles se sont mises au départ pour participer à la course. Et ils courseent, ils courseent, ils courseent et l'objectif c'était de monter en haut de la montagne. Et tout au long de la course, il y a certaines grenouilles qui étaient un peu découragées et qui étaient abandonnées. À bout de ça, ils ont décidé d'abandonner la course. Mais un gros peloton continue encore la course. Les villageois se mettent à encourager, encourager, encourager. Puis à un moment donné, ils étaient en questionnement. Ils étaient en train de se poser des questions. Les gens qui encourageaient les grenouilles à dire « Ah, ils vont-ils y arriver? » « Ah bien, on n'est pas sûr. Qu'est-ce qui va se passer? » Puis c'est bien trop difficile. On ne sait pas s'il va y arriver. Alors le village a commencé à dire ça dans les estrades et tout au long de la course. Les grenouilles se sont mises à entendre ça. Et puis certaines grenouilles ont dit « Ah bien là, c'est sûr que je ne pourrais pas y arriver. » Alors ils ont abandonné la course une à une. Sauf une seule grenouille qui a continué à persévérer et avancé dans sa course jusqu'à arriver au sommet. Et tout le monde était bien ébahi de tout ça. Alors ils ont décidé d'aller la voir et la féliciter. Et dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réussi à aller jusqu'en haut sans avoir le souci de tout ce que les autres disaient autour? » Alors bien, ils se sont rendu compte que cette grenouille-là, elle était sourde. Alors vous, dans votre vie, quelle influence les autres ont sur qu'est-ce que vous, vous décidez de faire et qu'est-ce que vous, vous choisissez de faire? Votre voie intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous savez toujours quel est le chemin pour vous? Est-ce que vous vous faites influencer par les gens autour? Si c'est une matière de réflexion pour vous, alors visite mon site web elenbenoît.ca si c'est léger pour toi. Et surtout, retrouve la magie d'être à toi! Bye!